Vous voyez ce mec à qui vient de parler Rami Malek ? Et bah ce gars là, c'est Sam Esmail, créateur de Mister Robot. Et excusez-moi du peu, mais on va commencer avec un challenge tout de suite. Vu ce qu'il a fait dans Mister Robot, je prends le pari avec vous dès aujourd'hui qu'une fois que Sam Esmail mettra le pied dans le monde du cinéma, peu importe le jour où il le fait, il produira le meilleur film de cette année-là. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2020. Bonne année déjà ! Et quoi de mieux pour commencer 2020 que Mister Robot ? Vous étiez très nombreux à me demander l'analyse et la review complète de la saison 4. Et avant d'aller plus en profondeur dans cette saison 4 exceptionnelle, à la hauteur d'une des séries qui restera pour moi, à mon sens, l'œuvre d'une décennie, j'espère qu'un jour, vous vivrez ce que j'ai vécu avec Mister Robot, peu importe la série. Là, c'est vrai que c'était très compliqué à mettre en scène, on va beaucoup plus parler technique et comment Sam Esmail a réinventé, si vous voulez, une œuvre télévisée. Il y aura d'autres vidéos, notamment, je pense, moi, ma vie et Mister Robot, pour vraiment vous proposer l'émotion et c'est pour ça que j'en parle avant même de vous proposer cette critique. J'espère qu'un jour, vous vivrez les mêmes émotions et vous vivrez une telle claque visuelle comme, à mon avis, je ne suis pas prêt d'en reprendre. Mister Robot a bouleversé les codes, non seulement de la télévision, mais mes codes aussi cinématographiques. Tout ce qui s'apparentait, pour moi, à une immersion et pourtant, entre Sons of Anarchy, Breaking Bad, Lost, il y a énormément de séries qui m'ont pris au trip, mais Mister Robot, c'est très particulier parce que, à l'instar d'Eliott, qui était dépendant aux drogues, j'ai eu l'impression d'être dépendant à cette série-là. C'est une œuvre exceptionnelle qu'il faudra prendre, je pense, en plusieurs vidéos, mais alors, quelle claque et quelle manière de finir avec brio son récit. Mister Robot, Sam Esmail, l'étrange bizarrerie de USC Network. Depuis 2015, les aventures d'Eliott furent parmi les plus novatrices de la télévision. Écriture, profondeur, tension dramatique et réalisation, il semble aujourd'hui évident que cette œuvre fût l'une des plus remarquables et pourtant des plus méconnues de la décennie. Et à une époque où rares sont les shows brillamment conclus, une question se pose. Cette ultime saison parvient-elle à se hisser à la hauteur d'un génie incroyable ? Attention, spoiler, oui. Difficile de décrire les sensations vécues quand arrive le dernier volet d'une saga, à la fois violente et douloureuse. Car Mister Robot devint rapidement un mélange d'addiction et d'espoir, ce auquel on ne pourrait échapper avec un homme, Sam Esmail. Un homme au-delà de tout code artistique, développant face à nous sorte de temple expérimental de la télévision. L'épisode entièrement tourné en plein séquence, en format cinématographique, en sitcom ou même sans un mot, sa technique, mariant scénario et mise en scène, place à rapidement Mister Robot tout en haut d'un panier déjà bien garni, la bise à Breaking Bad. Si vous n'étiez pas encore convaincu, sachez qu'avec l'animal, cette saison n'échappe pas non plus à la règle. Conscient de ses qualités et de sa liberté d'action, ultime volet oblige, Esmail s'éclate et réinvente l'innovation. Pour ça, il propose notamment un épisode tourné sans le moindre dialogue, où se joint des téléphones, des écrans de caméra ou de plusieurs jeux de champ contre champ, les actions des personnages offrent un style proche de l'infiltration. Nouvel essai, format course-poursuite de son auteur. Clin d'œil évident à Dayard, période de Noël oblige, il n'en oublie pas pour autant son scénario. Malgré ses 13 épisodes, records de la série, il n'est jamais question de coquilles vides. Le rythme est soutenu, l'utilisation musicale constante, les intrigues se mêlent et comme à son habitude, c'est bien par sa réalisation qu'elle nous mène en bateau. Nous, personnages à part entière du récit. C'est là qu'elle fait fort. Sa caméra épouse ce côté expérimental, tout en sublimant ses acteurs et nos émotions, vivant constamment avec eux l'effroi de nombreuses révélations. Si vous voulez aller un peu plus loin dans cet épisode, via l'extrait que je viens de vous mettre d'ailleurs, sachez que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Il est sorti il y a quelques semaines maintenant sur cet épisode 7, puisque pour moi, il fait partie des meilleures toutes séries confondues de tous les temps. Que ce soit en termes d'acting, en termes de huis clos, où on est vraiment dans un aspect claustrophobique avec ces personnages-là sans issue, mais aussi en passant par la mise en scène, l'esthétique et le jeu du son. J'en ai donc fait une vidéo à part entière, ce sera peut-être un bon complément pour vous pour aller encore plus loin dans cette saison 4, magistrale. Plus que jamais, ce final marque la distinction entre l'univers de la télévision et cet ovni que représente Mr. Robot. Rien n'avait jamais été fait, réfléchi, pensé de façon aussi désorganisée, tout en prenant un souci du détail chirurgical. Si certains seront bluffés par une performance d'acteur, comme Rami Malek, d'autres y verront un message plus profond, car ces fulgurances se veulent toujours au service du récit, permettant à l'ensemble du casting de conclure leurs histoires. Oui, nous assistons bien à une fin, ne laissant aucune narration dans le vague en concluant non seulement ses péripéties, mais aussi notre implication. Au demeurant, c'est l'exemple parfait de ce que réussit à produire le show. Proposer un environnement faisant de son spectateur le premier témoin de ce dénouement. Un témoin depuis, d'ailleurs, l'origine de la série. Quand Elliot se livrait à nous, expliquant ses traumas, ce sera cette fois Mister Robot en personne, Christian Slater, qui guidera le spectateur vers la conclusion de notre aventure. Évidemment, les significations seront multiples et propres à l'interprétation de chacun. Mais s'il y a bien une saison où il tire son épingle du jeu, c'est celle-ci. Aussi tendre qu'attachant, son duo avec Rami Malek fonctionne à merveille, captant avec poésie la complexité de leur relation. D'un point de vue de mise en scène, je noterai la pertinence de ses arrivées, toujours dans les moments les plus délicats, soutien d'un Elliot brisé. Darlene aura elle aussi son lot de scènes émouvantes avec lui, c'est évident. Mais si sa relation avec Dom sera la thèse phare de sa traversée, c'est bien vers Slater que passe notre soutien à Elliot. Mais ce qui m'aura le plus marqué, c'est nous. Destruction totale du quatrième mur. A tel point que je me suis parfois demandé si, au final, Esmail ne nous considérait pas comme l'une des personnalités d'Elliot. Car les personnages eux-mêmes se livrent au public via différents regards caméra, jouant sur nos interrogations. Pour moi, c'est comme si l'on comprenait que la série elle-même n'aurait pas pu se faire sans nous. Et je ne parle pas d'audience, mais de présence. Et si l'évolution entière de son héros dépendait scénaristiquement de nous. Je ne veux pas entendre ça encore. La vérité sur qui tu es, je pense que c'est le temps. Même si ils m'accordent. Et là encore, oui, c'est marrant parce que des regards caméra, on en a eu énormément dans l'industrie du cinéma et même de la télévision. Je pense à Zyrevenant et à ce fameux plan final qui, moi déjà, à l'époque, m'avait pris au trip. Même dans l'univers de la télévision, il y en a énormément. Même dans l'aspect comique, par exemple, avec Malcolm qui en faisait très régulièrement. Mais à l'instar de la technique qui se met au service de l'émotion, j'espère qu'un jour, vous vivrez cette sensation d'avoir le cœur extrêmement serré quand les personnages te regardent et te parlent en même temps du style « je suis sûr que toi, tu as envie de découvrir la vérité ». Et que tu as un regard caméra qui ne fait pas uniquement que te parler, mais qui te prend littéralement comme personnage à part entière du récit, le chef-d'œuvre par la réflexion. Voilà ce qui se passe quand un auteur prévoit l'ensemble de son récit. Il peut par conséquent innover à travers lui. Un autre exemple demeure l'épisode 4, subtilement nommé 404 Not Found, où sonorité de Noël se mêle à l'atmosphère gothique. Nouveau moyen de tester sa caméra loin de New York, Esmail sublime son esthétique, sa photographie. Mais jamais au hasard, il y est question de développer la psychologie de deux personnages que tout oppose, mais que tout finit par rassembler Elliot et Tyrell. Perdu au milieu d'un environnement hostile, l'idée est avant tout de se retrouver soi-même. Des plans sublimes, de l'image affecte, de l'émotion. Les exemples se veulent nombreux, mais ayant grandement apprécié Willick depuis ses débuts, ça parle. Du retour de Vera à d'autres tournures plus secondaires, chaque personnage constitue un pion indispensable au récit. Plusieurs thèmes de société seront également abordés. Alors oui, je pourrais parler de l'écriture d'une descente aux enfers, celle de Dom. Oui, je pourrais parler du déni, du rejet de ses propres fautes pour Elliot. Mais l'exemple le plus probant reste le cas White Rose, dont l'absence présence provoque plus que tous les maux, et dont la prestation de Billy Wong sera sûrement l'une des meilleures de sa carrière. Personnellement, je fus touché par le background apporté à White Rose, à l'image de ses enjeux. Touché par le jeu de Billy Wong, et la façon dont Esmail parvint à rendre son antagoniste humain, poétique, et dont la mise en scène sera particulière. Là où le personnage ne montre aucun signe de faiblesse, ce seront les cadrages, les décors et la façon d'étudier ses mouvements qui en feront douceur et poésie. L'exact opposé de la Dark Army. A l'instar d'un vera devenu némésis compréhensif d'Eliott, à la vision de cette dernière saison, on devine que Mr. Robot était écrit à l'origine comme un film. Toute cette saga était prévue, créée pour en arriver à ses instants précis, ayant parfaitement su manœuvrer son scénario et ses personnages pour s'arrêter au moment idéal, à la hauteur de prestations hallucinantes. Alors pourquoi ? Pourquoi Mr. Robot, ayant pourtant commencé à plus de 2 millions de spectateurs, clôtura son aventure à seulement 400 000 unités ? Comment expliquer une série aussi sous-cotée dans un monde où la télévision se veut pourtant eldorado d'idées créatives ? Quelles en sont les conséquences pour Rami Malek, sûrement l'acteur de cette prochaine décennie, Christian Slater ayant redoré son blason, B.D. Wong, révélation de ce final, ou encore mon coup de cœur, Carly Chaikin, ayant élevé un niveau remarquable lors de chaque épisode ? Qu'on se le dise, s'il répond à l'ensemble des questions de son scénario, le paradoxe Mr. Robot en pose pourtant une nouvelle. Parmi les meilleures séries de la décennie, à quand la mise en avant réelle de ce chef-d'œuvre ? Chef-d'œuvre jouant avec le spectateur dans des retournements de situations constants, des twists ficelés de main de maître et une émotion réelle. Ne tombant jamais dans l'erreur jusqu'à son plan final, il propose même une invitation, nous faisions partie intégrante de son aventure. Partant de ce principe, il est évident que l'avoir s'achever prendra aux tripes et finira par accrocher son audience. Il y a beaucoup, et en même temps, peu de choses à dire quand on parle d'une conclusion idéale, quand la seule chose qui compte fut de vivre ce genre de moment, d'en sortir grandi et de l'avoir vécu. Merci, M. Sam Esmail. Et c'est pour toutes ces raisons techniques et émotionnelles que je reviendrai sur Mr. Robot. Il y aura évidemment un moi, ma vie et Mr. Robot pour parler plus en détail de mon ressenti, de ce que j'ai perçu, de comment j'ai grandi, de comment j'ai évolué avec cette série télévisée, et de comment, à mon sens, elle a refaçonné complètement ce que je pouvais penser d'une création artistique. Je vous encourage, et c'est pour ça que cette vidéo, je la voulais absolument sans spoil, à foncer voir Mr. Robot, à continuer Mr. Robot, si vous aviez un petit coup de mou. Pour moi, la série n'a été qu'une évolution, une montée en puissance crescendo, mais je sais que pour certains d'entre vous, la saison 2 était peut-être un petit peu en deçà des autres. Si vous n'avez pas vu Mr. Robot, faites-moi plaisir, foncez voir l'une des séries de la décennie. Si vous l'avez arrêtée, continuez-la, rien que pour cette exceptionnelle saison 4, ce final qui prouve qu'à l'instar de Vince Gilligan, par exemple, Sam Esmail est capable de conclure avec brio, l'un de ses univers. Je ne veux pas de spin-off, je veux que Mr. Robot reste une entité à part entière, je veux Sam Esmail au cinéma. Et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Pour tous ceux qui vont me demander mon avis sur les deux derniers épisodes et sur le final assez atypique, pas grand-chose à dire, puisque pour moi, c'est un retournement de situation de la même manière qu'il pouvait en faire. C'est quelque chose de complètement différent qu'on avait pu voir dans les épisodes précédents. Il a terminé tous ses arcs narratifs et en plus, il nous donne un nouvel attrait, une nouvelle vision d'Eliot, une nouvelle vision du monde de Mr. Robot. Rien que pour ça, merci M. Sam Esmail encore une fois. Donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue et surtout n'hésitez pas à foncer voir Mr. Robot, j'insiste.